allez c'est parti ou plutôt c'est reparti pour une saison de live série bienvenue à tous sur ce live série numéro 12 aujourd'hui on parle du captive cap perforé c'est le dernier cap sorti en 2022 et donc c'est un cap qui est perforé sur tout le tour qui en dessinant des logos des symboles que vous pourrez découvrir sur la fiche produit même le signe d'inavap est totalement micro perforé et du coup ce cap il crée un tirage vraiment sympa conserve vraiment mieux les terpènes et qui conserve beaucoup mieux les arômes de vos plantes il est pas micro perforé pour rien quand on fait une inhalation dessus on sent pas ça fait pas un gros changement au niveau de l'air flou c'est pas parce qu'il est micro perforé qu'on va vraiment avoir un tirage beaucoup plus aérien sur un vapeau voilà on va plus avoir de l'air qui vient uniquement par le dessous de la cape quand on est en tirage serré puisque quand on est en tirage ouvert on va avoir de l'air qui vient par ici aussi et par ici et là maintenant dans l'exemple du tirage serré donc je bouge l'air flot on aura de l'air qui passe ici bien sûr et sur toutes les micro perforations ce qui va aussi faire un tirage d'air très très régulier et beaucoup plus réparti voilà donc c'est une super expérience vraiment captive cap perforé à tester j'ai fait pas mal de tests aussi où j'ai trouvé que le bord de mon bol était assez touché par la chaleur c'est à dire que j'avais des bords beaucoup plus noirci que d'habitude ce qui me laissait penser que ça crée un petit peu de conduction en fait par rapport aux autres caps disons que une cape normale qui est fermée elle va avoir un effet bouclier beaucoup plus important qu'une cape perforée ok donc dans ce sens là ça protège en quelque sorte du contact direct avec la flamme et donc je pense vraiment que la cape perforée laisse rentrer beaucoup plus la chaleur du coup ce qui fait que ça ça peut générer vraiment un effet conduction on a deux caps différents donc un micro perforé et un captive cap original modèle 2021 2022 c'est les mêmes peut vraiment sentir la différence donc à noter que on sent clairement une différence sur les arômes en utilisant un captive cap perforé ça conserve vraiment les terpènes toujours ce taux de d'échange entre l'air et la vapeur qui va faire que la vapeur va refroidir un petit peu plus et va laisser place aux arômes aux terpènes je vous rappelle que sur la chaîne youtube on a toujours le concours 1000 abonnés activez la petite cloche pour être averti des nouvelles vidéos merci à tous de me suivre allez big up 1 1 1 1 1 1 1 1 1